bonjour et bienvenue sur automoto pour essayer l'audi r8 décennium la dernière évolution du coupé sportif hyper sportif même de la marque aux anneaux cette version décennium est une édition limitée à 222 exemplaires les modèles réservés au marché français sont déjà tous vendus donc c'est un collector avec un coloris spécifique regardez les jantes ici couleur bronze on peut voir également les disques en carbone céramique pneus michelin 20 pouces alors sur cette nouvelle génération d'air 8 cette dernière évolution de la deuxième génération bien une nouvelle face avant voyez c'est bas de caisse optique laser à réglage automatique il y en a eu huit en france quelle merveille et elle est animée par un v10 atmosphérique v10 5 litre 2 qui fait 620 chevaux pour 580 newton mètres de couple il a gagné 10 chevaux et 20 newton mètres ce moteur en revanche son régime maxi est à 8000 tours et non plus à 8250 tours la puissance maxi arrive au régime de 8000 tours donc pourquoi parce que il doit respecter les nouvelles normes et il dispose désormais d'un filtre à particules la partie arrière a évolué également ces échappements très proéminent nouveau diffuseur belle pièce aileron en carbone on est toujours sur une transmission quatre roues motrices un quattro regardez la trappe ici en aluminium quelle merveille c'est sans doute une des dernières sportives thermique avec un moteur atmosphérique aussi puissant une fois de plus un un vrai collector alors on a un capot en aluminium et toute la coque mêle carbone et aluminium sur les odys r8 depuis toujours ce qui permet d'avoir une auto extrêmement légère mais aussi rigide on est à 1595 kg pour ouvrir le coffre faire ça je sais pas si vous entendez le bruit des portières il faut bien les claquer ils ont du mal à se fermer donc là j'ai pu mettre mon bagage cabine plus un petit sac de course c'est pas énorme vous voyez ça suffit on va dire pour un week-end joli bébé on va découvrir l'habitacle contre-porte avec le logo d'Esenium même chose pour les seuils de porte regardez les sièges on a à la fois du cuir et de l'alcantara des surpiqûres et vous voyez on a des enceintes Bangalusen intégrées dans les appuis-têtes alors on va passer à bord hop il faut s'installer bas on descend dans la voiture voiture très basse regardez le volant avec le bouton de démarrage le drive select donc qui permet de changer de mode voilà confort auto-dynamique individual ici le mode performance la modification de l'ESP donc on a plusieurs modes sec humide on peut déconnecter l'ESP vous voyez j'ai le bouton off ici le volant on a le cantara splendide petit bouton et c'est un petit peu on a tous les branchements nécessaires boîte de vitesse double embrayage à 7 rapports avec mode manuel ici bon bah c'est classique on va dire vous pouvez voir le logo d'Essenium boîte à gants quand même assez spacieuse on voit pas grand chose c'est pas l'essentiel vous allez me dire sur une R8 on a même le plafonnier on a le cantara et derrière un tout petit peu d'espace pour loger ses affaires notamment ses blousons ou un petit sac les sièges sont vraiment splendides c'est un petit peu en contre jour mais on arrive à voir quand même je vais mettre le contact on va voir ce que ça donne à l'extérieur au niveau des échappements on va voir ce que ça donne à l'extérieur au niveau des échappements aller en route dans les rues de Baden-Baden on y va doucement parce que la voiture est très basse on va éviter de faire frotter les spoilers tout de suite très bien et en terme de visibilité bon bah oui c'est pas terrible quoi c'est pas une urbaine exceptionnelle mais on s'en doute en plus elle est très large maintenant on a quand même une caméra de recul ce qui est toujours pratique en revanche la boîte est très douce en mode confort on évolue sur un filet de gaz à 40 sans être frustré le moteur est pas trop bruyant on sent la voiture vivre puis on est bien installé là j'ai un repose genoux qui est très agréable allez on va attaquer une petite route de forêt la forêt noire allez c'est dégagé on va pouvoir accélérer un peu je me suis mis en mode dynamique tiens je reste en mode automatique pour voir comment la boîte a géré la rétrograde assez promptement elle passe les rapports un peu vite je crois comme si on était en mode éco elle s'est déjà mis les en 5 alors que j'ai à peine accéléré elle rétrograde vite elle passe un peu vite les rapports à mon goût du moins pour un mode dynamique je suis assez surpris il vaut mieux utiliser le mode manuel voilà tchac ou se mettre en performance voilà le mode manuel c'est quand même plus sympa c'est réactif hein voilà en courbe on a quand même une voiture qui prend des appuis quand même assez phénoménaux on sent la suspension travailler un petit peu on sent que c'est pas une suspension de circuit ça reste quand même relativement souple mais tant mieux pour un usage routier sinon la voiture elle rebondirait de trop ça permet aussi de sentir les transferts de masse d'avoir des bonnes sensations et de faire corps avec la voiture donc on a une plage d'utilisation délirante on pouvait aller jusqu'à 8500 le rupteur alors il faut regarder seconde on va voir le rupteur ouf ! il est violent le rupteur ça freine très très fort après le carbone céramique ceux qui font du circuit sont pas tout à fait favorables parce que ça coûte très très cher et même si c'est un peu plus endurant il vaut mieux changer régulièrement ses disques aciers que d'avoir des disques carbone céramique qui sont vraiment hors de prix et qui seront pas beaucoup beaucoup plus performants pour un usage sur piste sur cette nouvelle génération il faut savoir qu'on a quand même 15 kg de plus à cause du filtre à particules pour répondre aux normes maintenant on les sent pas trop et puis on peut toujours opter maintenant pour une barre anti-roulis avant en carbone qui permet de gagner 2 kg la version des CENIUM n'est pas équipée de cette option maintenant 15 kg elle reste quand même sous les 1600 kg c'est quand même pas mal surtout avec 601 chevaux alors on a aussi un nouvel ESP une nouvelle ESP dernière génération qui va permettre d'optimiser les phases de freinage vous voyez ça crépite quand même pas mal au rétrogradage on termine par un petit bout d'autoroute allemande illimité voilà banzai voilà elle est ma grande un petit peu de mal sur 5000 tours quand même oula on va passer 6000 et la plus de mal voilà bon bah on est déjà à 2,30 allez et 203 222 234 280 voilà ça c'est fait comme qui rigole alors elle prend 331 km heure on va pas le faire parce qu'il y a quand même un petit peu de circulation 0 à 100 en 3,01 sur la précédente génération c'était 3,02 230 000 euros plus de 10 000 euros de malus 17 litres au 100 minimum bref cette Audi R8 n'est pas du tout raisonnable et c'est pour ça que c'est bon voilà donc une voiture merveilleuse mais qui disparaîtra par la suite et il faut pas le regretter parce qu'on aura d'autres R8 certainement 100% électriques qui seront tout aussi sensationnels je l'espère à très bientôt sur auto-moto.com ciao